Vous êtes très très fort madame, je suis vraiment fier de toi. J'ai pensé ça, mais ce qu'on dit, pendant les 14 ans, j'ai parti qu'une seule fois en Algérie. Alors, quand on part de l'aéroport d'Alger à Rindefla, on doit passer par Ouadjar, même c'était par l'autoroute. Croyez-moi que, désolé de dire ça, mais j'ai fait pipi sur moi-même après presque six ans. J'ai pensé que j'ai dépassé, mais j'avais pas le courage. Mon billet, c'était pour rester 15 jours. Et après, le jour même, j'ai changé le billet et j'ai quitté. Depuis le jour, j'ai pas arrivé à repartir en Algérie. Salut, Amir. Bonsoir. Je connais bien la zone. C'est une zone où il y a eu beaucoup, beaucoup de massacres, de faux barrages, comme l'a dit tout à l'heure Jacques. Et c'est vrai que rien que de voir le paysage fait peur. Alors là, quand on a vécu quelque chose d'aussi horrible que ce que tu as pu vivre, je n'ose même pas l'imaginer, c'est une réaction, je pense, qui est plus légitime. Donc, courage à toi et je te remercie. Ça m'a vraiment glacé le sang. ton histoire et j'admire ton courage. En fait, nous, je sais pas pour mes autres, mais en tout cas pour moi et pour les autres, nous, on a vécu cette période. Vraiment, on l'a vécu dans les années 96 en Algérie. Ouais, ouais. On l'a vécu dans le débat. Et le travail de mémoire n'a absolument pas été fait en Algérie. Absolument pas été fait. Avec l'arrivée de Potifika, ils ont voté une loi. Louis-Amel Madani, donc la concorde civile, c'est le pardon généralisé pour tout le monde. Voilà, pour passer à autre chose. Et donc, aucun travail de mémoire n'a été fait. Aucun. Je le répète, aucun travail de mémoire n'a été fait. C'est-à-dire les jeunes maintenant qui ont moins de, je sais pas, qui ont moins de 25 ans, qui n'ont pas, qui ne se rappellent pas de cette période, ne savent pas, ne savent pas ce que c'était que cette période. Et ils ne savent tellement pas qu'ils sont complètement crédules à tout discours complotiste. C'est-à-dire que si tu demandes à des jeunes algériens maintenant, ils vont te sortir des histoires qui n'ont ni que les têtes. Comme quoi c'était, comme quoi c'était l'armée, ça n'avait rien à voir avec l'islam, il n'y avait pas de terroriste. Tu sais, une négation, mais impensable. Et tout ça parce qu'on n'a pas fait de travail de mémoire. Comme Miro, on en a parlé la dernière fois. Il n'y a pas de mémorial. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Des cinémas, des films, voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est complètement... Il n'y a pas de prison. C'est comme si ça n'avait pas existé. Tu sais, moi, ce qui me fait le plus... Cette période-là, des faux barrages, des enlèvements, des gens qui sont tués sur la route. Je rappelle quand même 250 000 morts violentes. Sans parler des blessés, des amputés, des traumatisés à vie. C'est-à-dire, morts violentes, on est déjà à 250 000. D'ailleurs, moi, je pense... Je pense que tout Algérien qui a vécu cette période est traumatisé. Il est en dépression. Peut-être qu'il n'en a pas conscience, mais il est. Voilà. Je pense que moi-même, je le suis. Et peut-être que je n'en ai pas conscience. Mais moi, je me rappelle cette période. C'est qu'on faisait tout pour ne pas y penser. Tu te rappelles, Amine ? C'est-à-dire, pour les faux barrages, on racontait des blagues par rapport aux faux barrages. Oui. C'était une forme de lutte. C'était une forme de lutte. Oui. Je me rappelle, je crois que c'était l'été 97. Il y avait vraiment des attaques généralisées sur des localités. On fermait. Et les théories rentraient dans les localités. Ils tuaient presque tout le monde. On avait des soirées à 1 000, 1 500, 2 000 morts par soirée. Et ils piégeaient partout aux alentours pour que personne ne puisse entrer. Même la police, même l'armée ne peut pas entrer. Et même si elle rentre, ils coupaient l'électricité. J'arrivais même pas à savoir qui est qui. C'était horrible. Et donc, pendant cette période-là, tout le monde s'organisait pour défendre plus ou moins son quartier ou sa localité. Donc, nous, on montait dans ce qu'on appelle les terrasses de chez nous. Et on préparait plein de trucs. Des bouteilles de gaz, des pierres, au cas où. Et j'ai passé un été comme ça. J'ai passé un été comme ça sur les terrasses à avoir des bouteilles de gaz, des gaz butins, des pierres, des couteaux et tout. Et en famille. Et je vais vous dire quelque chose. C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. On passait réellement les soirées en famille à déconner, à raconter des blagues, à dire n'importe quoi. J'en garde un bon souvenir. Et pourtant, on était là pour nous défendre au cas où il arrive quelque chose. Par exemple, je ne sais pas moi. C'est des mécanismes de défense psychologique. Oui. Pendant cette terrasse-là, pendant qu'on essayait de s'organiser pour se défendre, je me rappelle qu'il y avait mon cousin, il nous a raconté, il nous a dit, hier il y a eu un faux barrage. Il a donné un nom, je crois qu'il était Sheraga, pour ceux qui connaissent. Il a dit, hier il y avait un faux barrage à Sheraga. Les terroristes ont arrêté le bus, ils sont montés, ils ont trouvé un couple devant. Donc il a demandé le nom de la dame avec son kalachnikov. Il a dit, comment tu t'appelles ? Il lui a dit, je m'appelle Fatiha. Il lui a dit, ah, Fatiha, je ne peux pas te tuer, tu portes le même prénom que ma mère. Donc il se tourne vers son mari, il lui dit, et toi, comment tu t'appelles ? Il lui dit, je m'appelle Omar, mais dans mon quartier, tout le monde m'appelle Fatiha. Tu vois, on racontait plein de trucs comme ça. Et ça nous permettait de dégager. Et je trouve vraiment dommage, dommage, dommage pour les Algériens en premier lieu, mais pour tous les autres. Parce que même les autres pays, ce travail de mémoire, s'il a été fait, ça aurait bénéficié à tout le monde, vraiment. Parce qu'on aurait essayé au moins de comprendre. On essaie de comprendre. Comment on arrive au point où des citoyens tuent leurs concitoyens ? Je répète, des Algériens tuent des autres Algériens. Parce que ça arrive. Donc on aurait fait un travail de mémoire, on aurait compris, on aurait expliqué, on n'aurait pas justifié, on aurait compris. On aurait peut-être les mécanismes et tout, et ce travail de mémoire, peut-être les générations futures, pour ne pas refaire la même erreur, parce que là, si ça continue comme ça, on y va direct, à refaire la même erreur, et même pour que d'autres pays dans le monde profitent de ce drame, pour justement... Mais... Je n'aime pas parler de ça, parce que... Je n'aime pas parler de ça, parce que c'est un peu de souple, mais ça se passe. C'est un peu d'une chose qui, C'est un peu d'une chose qui, mais ça ne peut pas être. – Sous-titrage FR 2021